Bienvenue dans 13h15 le samedi avec cette semaine les préparatifs d'un concert pas tout à fait comme les autres. L'idée est née loin d'ici dans les bidonvilles de Caracas au Venezuela avec une question, une ambition et si la musique pouvait donner un autre sens à la vie. Direction la Seine-Saint-Denis à Bondy. 36 élèves de CE2 ont été choisis pour faire partie d'un orchestre. Parmi eux, Diogo, il a 8 ans et va nous raconter comment il a découvert cette nouvelle vie, cette nouvelle rigueur aussi. Le travail, les retrouvailles, les échecs, les progrès et puis cet objectif, un concert de fin d'année devant les proches, devant la famille. Nous avons suivi cette aventure jusqu'au bout. Reportage Léa Baraco, Frédéric Capron, Henri Dessonnet et Mathieu Parmentier. Ce concert à Paris, cela fait des semaines qu'ils en rêvent. Ces écoliers de Bondy en banlieue parisienne n'avaient jamais touché un instrument de musique. Bon, on va pas se mentir, au départ, c'était pas vraiment ça. L'école Bétinger est en Seine-Saint-Denis. Les enfants ont testé tous les instruments avant qu'on leur en prête un flambe en oeuf dont ils devront prendre soin toute l'année. On se disait que la musique classique, c'était pour les autres. Tu as un trompette. Rachel, tu as un trompette. Taos, tu as une flûte. Jean-Claude, l'homme à l'origine du projet, veut prouver le contraire. Pour lui, la musique a le pouvoir de rassembler. En fait, vous allez quatre fois par semaine travailler ensemble, répéter ensemble, jouer ensemble. Parce que c'est ça l'avantage dans la musique, on ne dit pas tellement travailler, on dit qu'on joue ensemble. C'est formidable, vous allez jouer quatre fois par semaine pendant une heure et demie. Tout le monde est important dans un orchestre. Quand il y en a un qui va mal, tous les autres sont là pour l'aider. C'est ça un orchestre. Ça vous va comme programme ? Oui. Leur premier concert, ce sera donc à Paris. En attendant, il y a du travail. Les premières semaines, il faut apprivoiser son instrument. Diogo se fait remarquer. Lui et ses copains doivent apprendre à maîtriser leur souffle pour jouer la note juste. En cours de musique, Diogo est à l'aise. Pourtant, à l'école d'habitude, il est plutôt réservé et pas très sûr de lui. Depuis qu'il joue du tuba, il est plus confiant. À la maison, c'est même lui le professeur avec sa grande sœur Daniela. Un grand pas pour ce petit garçon introverti. Qu'est-ce que vous vous dites alors sur le concert avec tes copains ? Je pense que je ne suis pas capable. Pourquoi tu penses que tu n'es pas capable ? Parce que je ne peux pas jouer devant plein de personnes. Ça t'impressionne ? Oui. Mais tu ne seras pas tout seul. J'espère que quand je sois au concert, je ne serai plus timide. Parce que la maîtrisse, quand elle nous a mis les livrets, elle a dit que j'étais beaucoup timide. Et donc la musique, ça va t'aider à être moins timide ? Je pense. Les parents de Diogo sont portugais. Claudia avait 19 ans. Quand elle a quitté son pays, Diogo et sa sœur sont nés en région parisienne. Leurs parents parlaient à peine français quand ils sont arrivés ici. Et comment vous faisiez alors ? J'essayais de faire comme... Je parlais comme je pouvais. Et t'expliquais comme tu pouvais ? Voilà. On a l'impression qu'on n'est plus portugais. On a l'impression que... Maintenant qu'on est à l'étranger, on n'appartient plus à... à notre petit village, quoi. Et vous, vous vous sentez plutôt français ou plutôt portugais, Diogo et Daniela ? Français. Français. Et au foot, t'es pour qui, toi, Diogo ? Pour la personne qui gagne. Pour motiver Diogo et ses copains, leurs professeurs les emmènent à Garges-les-Gonesse, dans le Val-d'Oise, pour une journée de stage avec des collégiens. Les petits de Bondy vont jouer avec les grands de Garges qui font de la musique depuis 4 ans. Ils seront sur scène ensemble pour le grand concert à Paris. Ici, on est loin des méthodes strictes du conservatoire. L'idée, c'est de prendre du plaisir. Quelque chose dans l'orchestre qui est très, très important. Il faut faire quoi, normalement, dans l'orchestre ? C'est écouté. Ça, c'est hyper important. Oui, alors c'est important. On va jouer, on va penser tout ce qu'il faut. OK, tu vas ? Fa, di, fa. Ça, c'est quelle note ? Non ? Ça, c'est grave. On a fait tout à l'heure. Maintenant, il faut faire fa, di, es. Et on souffle plus vite. Un, deux, trois. Et bien, c'est très bien. Très, très bien. Oui ? Allez. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et bien. Trois et... Super, bravo. C'est très bien. Les professeurs sont très enthousiastes. Ça fait partie de la philosophie du projet. On encourage les enfants pour les valoriser. On a appris à faire ci. On a fait des ronds. C'est dur de faire bien les notes ? Oui. Très dur. Ça te plaît quand même ? Oui. Et pourquoi ? Parce que ça a coûté cher, déjà. Ils l'ont payé beaucoup d'instruments. Ils sont riches. Non, ils l'ont payé avec l'association. Ils ont émis leurs économies. Et ils les ont achetées. Ça valait le coup, alors ? Trop trop bien. Ce matin, les petits ont donc appris deux notes. Ça n'a l'air de rien. C'est une garche qui commence et après bondit. Oui, oui. Allez, garche. Et pourtant... OK, merci beaucoup. Bravo à tous. Madame Kéros est la principale du collège. Elle a vu les élèves les plus difficiles se transformer. Et alors, les plus jeunes, là, ça vous fait quoi de jouer avec des plus grands ? Bizarre. Bizarre ? Ça veut dire quoi, le mot bizarre ? Ça fait peur. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai jamais joué avec eux. Oui ? Oui, ça, c'est vrai. Et les grands, là, vous vous souvenez quand vous commenciez comme eux ? Ben, le premier jour qu'on avait fait classe orchestre, ben, avec notre première prof, c'était n'importe quoi. Maintenant, on a de l'écoute, on a de la concentration, de la compréhension, voilà. Les classes où il y a les instrumentistes sont des classes qui fonctionnent très bien, tant au niveau calme, écoute, civilité, en plus des résultats scolaires. C'est-à-dire qu'ils peuvent prouver à eux-mêmes, à leur famille et à leurs camarades et leurs professeurs qu'ils ont d'autres compétences. Donc, ils ont pu s'épanouir et prendre de la confiance en eux et avoir une meilleure estime de soi. Est-ce que vous êtes fière de vous ? Oui. Eh ben, voilà, vous avez tout gagné. C'est l'histoire de Sénébou. Elle a 15 ans et l'été dernier, elle a été sélectionnée avec trois autres élèves pour participer à un concert international à Athènes. Qu'est-ce que t'as envie de leur dire aux petits qui démarrent, là ? Il faut s'accrocher ? Ça fait du bien et il faut beaucoup travailler et ça va t'apporter beaucoup de choses, des aventures incroyables. Pourquoi tu dis que c'est une aventure incroyable ? Parce qu'en fait, ça m'a fait émue quand je suis allée à Athènes et voilà. Ça t'est mieux de parler d'Athènes ? Ben oui, mais quand on a fait le concert et à la fin, ça m'a émue avec les autres. Pour moi, c'était une aventure incroyable avec eux. Et puis rencontrer des personnes d'autres pays, ça fait du bien. Moi, j'ai jamais fait ça. Tu l'aurais jamais imaginé ça ? Non. Elle est à l'étranger, non, jamais. Je suis jamais allée dans l'avion. C'était la première fois que tu prenais l'avion. Première fois. C'est beau la Grèce. C'est beau la Grèce. C'est beau la Grèce. C'est beau jouer du tuba depuis la sixième. Mais ça ne lui suffisait plus. Alors elle s'est mise au violon. Et il y a six mois, elle s'est même inscrite au conservatoire. Tu saurais expliquer ce qui t'a plu dans le violon ? Le son, le son, le son aigu. En fait, j'avais plus envie de jouer le thème. La mélodie, tu fais le thème ? Oui, voilà. Amara, le papa de Sénébou, est agent d'entretien. Il est né au Mali et vit en France depuis près de 30 ans. Il a toujours encouragé sa fille et n'a pas hésité à aller à Paris lui acheter ce violon avec son meilleur ami, Jean-Paul. Ça vous fait quoi quand vous la voyez jouer ? Ça me fait... Vraiment, j'étais très content. Parce que j'imaginais... J'imaginais pas arriver comme ça très vite. À l'école, pour se dévoir, quand elle était vers le CIE de SM1, c'était très difficile. Qu'est-ce qui était difficile ? Sur les notes, elle avait beaucoup de difficultés. Et ce que j'ai constaté en elle, c'est comme un déblocage. Elle s'est lâchée, quoi. Et dernièrement, quand j'ai vu ses notes, un sujet qu'elle avait écrit, vraiment, j'étais tédé, ouais. Mais la musique qu'elle a choisie, c'est la musique... Bon, je parle le temps africain. C'est la musique, je dirais, c'est plus européen. Qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse tomber, mourir, de cette musique-là, quoi ? Même son papa, quand il écoute la musique à la maison, c'est pas cette musique-là qu'il écoute. C'est plus la musique traditionnelle. Ouais, c'est la musique traditionnelle. Donc, il n'a rien à voir avec le violon ou cette trombone qu'elle pompe, là ? C'est Nébou à six frères et sœurs. Elle est la seule musicienne. Macéré, lui, rêve de devenir footballeur. Gaillet, l'aîné, s'imagine grand pâtissier. Si, 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 si. C'est bon, ok. Elle finira par bien maîtriser, jouer des notes. Mais, déjà, pour le peu que j'ai écouté, là, ça me fait du bien, ouais. C'est émouvant, ouais. Faut pas qu'on empêche les enfants. Faut pas. C'est très grosse erreur. Y'en a qui fait pour la musique, c'est sa destin. Y'en a, j'ai fait pour mécanique. Et Sénébou, c'est quoi, son destin ? Sénébou, c'est musique. Sa, son destin, c'est ça. Abondi, les petits musiciens progressent de jour en jour. Claudia, la maman de Diogo, espère que son fils trouvera sa voie. Elle avait 16 ans quand elle a arrêté ses études et rêve d'autre chose pour ses enfants. Claudia travaille toute la semaine à Paris. Alors, le week-end, elle aime bien rester abondie. Allez, Diogo, tu veux quoi ? Moi, je veux... Comme d'habitude, non ? Là, tu manges pas. Le grand concert est dans quelques jours. C'est vrai que les grands sont impressionnants. Sénébou et ses copains de Garge vont même jouer avec des pros, l'orchestre des gardiens de la paix. Ensemble, ils vont rendre hommage aux soldats inconnus. Qu'est-ce que tu ressens quand tu viens à Paris ? C'est la joie. En fait, je veux dire, où je vais d'habitude. Boc, les monuments, la grande roue, je veux dire, les élysées, les magasins. Vous m'écoutez, s'il vous plaît. Alors, attention, parce que la cérémonie, il ne nous reste plus que 5 minutes. Nous vous rappelons que cette cérémonie a lieu tous les soirs depuis le 11 novembre 1923. Sur le parvis, la température est proche de zéro. Mais il en faut plus pour refroidir l'enthousiasme des jeunes musiciens. Qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer sous l'arc de triomphe ? C'est extraordinaire. C'est beau, c'est joli. Et en plus, sous l'arc de triomphe, c'est bien avec l'orchestre aussi. Pourquoi cette plaie ? Parce qu'en fait, ils nous portent et on peut jouer avec eux tranquillement. et pour les marseillaises. Musique Dans quelques heures, Diogo sera sur scène. T'es stressée ? Oui, beaucoup ? Maman, j'ai peur qu'on joue mal et les personnes nous jettent des tomates. Mais non ! Comme quoi ? Oui, du coup. Normalement, t'es pas comme ça. Allez, ça va aller. On va se détendre. T'inquiète pas. On arrive ! C'est nébou vient, elle aussi, d'arriver. C'est combien de personnes en tout ? On est 5, 6, 7, 8, 9. On est 9. Vous êtes venus nombreux, là, Claudia ? On est venus avec toute la famille. La famille de Diogo est venue spécialement du Portugal. Ses grands-parents ne voulaient surtout pas rater ça. Ça commence à stresser, là. Vous, vous êtes stressée ? Beaucoup. Pourquoi ? Ça fait bizarre. Je n'ai jamais imaginé Diogo jouer comme ça, quoi. Ça fait bizarre. Comment ça va, Nasson ? Je commence à trembler. Je rigole quand même. Un peu de stress. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est mon fils qui va jouer, quoi. Mais bon. Il faut que je profite. Vous êtes souvent venus, vous, à Paris, voir des concerts ? Non. Des concerts à Paris, c'est la première fois. Non, je ment. Je suis venu voir Johnny à la Torre Eiffel. Monsieur, il n'y a pas de partition, il n'y a pas de pupitre. Senebou est un peu nerveuse. C'est la première fois que son papa vient la voir en concert. Il n'y a pas de pelvic dans les Un rire non ? Il n'y a pas de kind. Hermione... Il n'y a pas de hormones. Hop bien ? Sous-titrage ST' 501 L'espace de quelques heures, Senebu, Diogo et les autres se sont dit que tout était possible et qu'ils avaient le droit, eux aussi, de faire des grands rêves. Sous-titrage ST' 501